Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui auraient l'envie de manifester contre les gouvernements russes ou biélorusses, leur mécontentement de leur situation, de leur vie. Donc, il y a cet aspect-là, mais aussi, je pense qu'au-delà de ça, c'est sûr qu'on aura un conflit. C'est sûr que la Russie va envahir l'Ukraine. C'est juste une question de temps. Ça va se faire plus vite qu'on le pense. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on envoie un message aux populations locales de ne pas surtout avoir envie ou l'idée même de manifester contre soit le gouvernement de Biélorussie, un allié de Moscou ou même Moscou et la Russie elle-même. Donc, c'est un peu inquiétant tout ça. La Russie maintenant, c'est publié ce matin. La Russie déplace plus de troupes vers l'ouest au milieu des tensions. ukrainiennes, nous rapporte l'Association Press. La Russie envoie un nombre indéterminé de troupes de l'extrême-est du pays en Biélorussie pour des jeux de guerre, ont déclaré mardi des responsables, un déploiement qui renforcera encore la présence militaire russe près de l'Ukraine au milieu des craintes occidentales d'une invasion planifiée. Donc, d'un côté, on a l'Ukraine qui semble vraiment craindre d'une invasion, puis avec raison. Mais en même temps, peut-être que tout ça, c'est juste un jeu aussi de la part de Vladimir Poutine pour... Parce que ces gouvernements-là, que ce soit celui de Poutine ou de Loukachenko ou d'autres, on a vu ce qui s'était passé aussi dans d'autres ex-républiques, de l'ex-URSS, là, où la vie n'est pas facile, et où le Parti communiste domine toujours la politique, on a vu beaucoup de manifestations, beaucoup de gens vraiment mécontents, et on a vu ce qui est arrivé à Alexis Navalny, un opposant. Donc, c'est des guerres internes aussi qu'on essaye de contrôler, c'est des populations qu'on essaye de terrifier. Moi, j'ai des amis russes qui m'ont confirmé, bien, des clients au restaurant qui ont des amis en Russie, qui sont allés en Russie l'année dernière en passant, et qui m'ont confirmé que les Russes ont vraiment toujours une crainte intérieure, tu sais. Donc, il y a ces deux aspects-là qu'il faut garder en tête. Le fait que, oui, il y a sûrement un conflit qui se prépare, autant du côté de la Chine qui veut reprendre ses droits sur Taïwan et plein d'autres revendications territoriales dans ses esprits de grandeur du Parti communiste chinois, comme celui de Vladimir Poutine qui aimerait « make Russia great again », hein, l'ex-URSS. Puis ça, ça passe par l'Ukraine. Mais il y a aussi le fait qu'on veut, je pense, faire une démonstration de force, comme le fait un peu Kim Jong-un. Quand Kim Jong-un s'excite et envoie un missile qui ressemble plus à un pétard à neige, dans des tests bidons, puis qu'il fait des déploiements de grande envergure militaire, c'est plus, ça s'adresse plus à sa population locale qu'à la communauté internationale. Donc, mais ça bouge, c'est sûr que c'est une question de temps. Ça va péter, puis ça va péter plus vite qu'on te pense. Je reviens avec quelque chose de vraiment inquiétant aussi, puis c'est la montée de la gauche, puis de l'idéologie de la gauche aux États-Unis chez les jeunes. Il ne faut pas oublier que les jeunes aiment ça, les solutions miraculeuses, faciles. Si tu demandes à un jeune qu'est-ce qu'il aimerait faire dans une journée, c'est d'avoir tout gratuitement, rien faire, puis que ses parents fassent le ménage de sa chambre. Ça, c'est le rêve de tout jeune, parce qu'on est tous passés par là. Je ne sais pas si le droit de vote aux jeunes, c'est vraiment une bonne idée, ou si on ne devrait pas attendre à 30 ans, au moins, avant de donner le droit de vote à un citoyen, parce que, avant 30 ans, tu n'as pas vraiment une perception de ce qu'est vraiment la vie. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada